Le nom de Clara est un spectacle publicité par la LICRA, la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme. Manon Allouche, la metteuse en scène, a mis en lumière les textes de Swazik à Aron. Avec la complicité de Françoise Samer, la pièce évoque la vie de Clara, survivante des camps après la guerre et la douleur du souvenir. Aujourd'hui, des visages de femmes remplacent l'horizon des barbelés. On suit son histoire à travers le regard de son amie d'enfance, Angélica, et qui va écrire un journal, va tenir un journal pour relater la parole de Clara. Et ce qui est très étonnant dans ce texte-là, c'est qu'ici la figure de victime n'est pas celle qu'on attend, c'est-à-dire qu'elle va retrouver une amie qui est très dure, qui est morte à l'intérieur. Et du coup, c'est cette chose-là entre la question de « j'ai été bourreau et victime », et c'est plus compliqué que ça. Donc c'est un texte vraiment très intéressant parce qu'il re-questionne plein de choses qu'on a déjà entendues mille fois, et ça a vraiment un regard nouveau. Depuis vendredi, nous nous relayons auprès d'elle, Alban et moi. Elle refuse de voir Victoire, sa fille, et aussi Agathe, qui a nourri et sauvé Victoire en juillet 42. Il y a comme une glace épaisse entre nous, de la folie autour d'elle. Tantôt elle parle vite, tantôt lentement sur un ton uni. À aucun moment elle n'est calme. C'est un roman qui a été primé, qui a eu la Bourse Goncourt du premier roman, le prix Emmanuel Robles. L'écriture est magnifique. Pour parler tout de même de choses assez dures. Il y a énormément de poésie dans ce texte. C'est ce qui nous a beaucoup plu. Et puis les idées qui sont aussi avancées sont étonnantes. On n'a jamais entendu ça dans d'autres discours de rescapés. C'est le personnage. Clara est juive allemande. Donc déjà ça, c'est aussi une donnée qui est un petit peu différente. Et du coup elle re-questionne plein de choses. Il y a Sarah Adler. Il y a Sarah Adler. Tu te sens bien ? On rentre à la maison. Tu veux que je porte quelque chose ? Non, oui ça va. J'habite avec Alban et Victoire au Trocadéro. Victoire est grande, elle est adorable. Va te plaire, j'en suis sûre. Ça a été une commande de ma part. Je veux dire à ma fille Manon, qui est comédienne, metteur en scène, dont j'avais pu voir le travail, de lui dire, écoute, voilà, c'est toi qui va faire la mise en scène, la direction d'acteur sur ce projet. Et j'aimerais, j'ai un souhait, c'est qu'il y ait des images, j'aimerais qu'il y ait de la vidéo, mais c'est tout. Et je te laisse faire librement. Et c'est toi qui as eu l'idée de mêler des images d'archives, de te rapprocher de l'INA, des documents. Tu as beaucoup regardé les... Mais en fait, moi, non, tout simplement, c'est que quand j'ai commencé à me documenter sur cette période de l'histoire, j'ai regardé beaucoup d'archives, etc. Et ça m'est apparu quasiment immédiatement que c'était intéressant de confronter la fiction à l'histoire et des images d'archives. Et de travailler aussi avec l'imaginaire commun qu'on peut avoir sur... Voilà, je ne voulais pas qu'il y ait d'humains sur les vidéos, c'est-à-dire que je ne voulais pas montrer l'horreur. Je voulais vraiment juste évoquer que ce soit, mais presque poétique dans cette horreur-là, qui est presque des images. C'est une évocation. Je ne t'ai pas pu regarder les deux hommes en face. Elles sont leurs femmes. Les enfants sont leurs mamans. Les enfants sont leurs mamans. On honte d'être français. Voyez-vous, Angelica, vous ne le savez peut-être pas, et mon fils ne vous a certainement rien dit, mais... J'étais anti-sénie. On a déjà eu des classes d'adolescents qui sont venus et qui ont adoré le spectacle. Donc moi, j'avais un peu peur de l'épreuve des adolescents, est-ce que ça peut les intéresser, etc. Et en fait, ils ont été... On a eu de très, très bons retours. Donc ça nous a beaucoup étonnés. Et en même temps, on était ravis de voir que cette parole pouvait vraiment, sincèrement, intéresser des... Des classes. Des classes. Des lycéens. Donc voilà, l'idée, je pense que ce serait de le présenter soit en format lecture, soit en format spectacle. Mais oui, voilà. Oui, on aimerait beaucoup le tournoi. Merci. 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 Merci.